Vous aurez besoin des outils suivants pour poser votre parquet sous un chambranle, un outil multifonctionnel ou une scie aiguine, un tournevis automatique, un aspirateur, un marteau et un tire-lame plat. Les pièces dans lesquelles vous souhaitez poser du parquet comportent des embrasures ou des seilles de porte, pas de panique. Il vous suffit de suivre les étapes suivantes pour obtenir un résultat époustouflant. Avant de poser le parquet, vous devriez prédécouper les corniches de toutes les embrasures et chambranles sous lesquelles le nouveau sol pourrait passer. Pour ce faire, retournez une planche et placez-la sur le sol au niveau du chambranle pour garantir une coupe correcte. Maintenant, placez votre outil multifonctionnel à plat contre la planche et découpez simplement à travers le cadre. Ensuite, retirez le morceau de bois et nettoyez les pièces restantes. Décidez de la limite de votre sol et installez la base de votre profilé inciseau grâce à votre tournevis automatique. Utilisez un petit morceau de la planche pour déterminer la largeur de la dernière rangée. Placez correctement votre planche et marquez-la à l'emplacement où elle entre en contact avec la porte. Indiquez jusqu'à quel point vous souhaitez que la planche passe sous la porte. Sciez la partie marquée afin que votre planche passe sous le chambranle. Continuez en l'encliquetant dans la planche précédente. Préparez votre deuxième planche en utilisant la même méthode. Il est plus facile de travailler avec deux planches, mais vous pouvez également utiliser une seule planche si cela vous convient mieux. Utilisez votre marteau et un tire-lame plat pour garantir un ajustement parfait. Terminez par la pose du profilé de bordure au-dessus de la base de votre profilé dans l'ouverture de la porte. Besoin d'autres conseils ? Jetez un coup d'œil aux autres tutoriels de QuickStep. Sous-titrage Société Radio-Canada